Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le message d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse et une orientation importante de l'éminence avant-chère Salih Al-Fouzan qu'Allah Ta'ala le préserve, une orientation relative à l'apprentissage de la science légiférée. La question posée au shi'ikh Pouvons-nous prendre la science de Al-Fiqh, la jurisprudence, et de Al-Nahu, la grammaire arabe, d'un enseignant ayant une croyance ash'arit ? La réponse du shi'ikh, Hafidullah Allah ne vous a pas mis en situation de dépendance pour solliciter un enseignant avec une croyance ash'arit ? Vous trouverez, avec la permission d'Allah, un enseignant sur la croyance des gens de la sunna et du groupe. Tâchez de chercher dans ce sens. Fin de la réponse du shi'ikh, Salih Al-Fouzan, Hafidullah Et j'ajoute un petit conseil à mes frères, de regarder de qui on prend la science, pour ne pas être induit en erreur. Comme avait dit Mohamed ibn Sirin, Rahimallah, l'un des tabirin, il dit, je cite, « Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous l'apprenez. » Fin de citation. Il s'agit de regarder quelle est la croyance et la méthodologie. Al-Aqidah wal-Manhaj. Quelle est la croyance et la méthodologie de la personne, avant de le prendre comme enseignant, et comme source d'apprentissage, et avant même de le suivre sur des plateformes. De nos jours, beaucoup de gens oublient cette exigence, et oublient de se poser ce genre de questions, et ils se trouvent petit à petit influencés, et orientés vers des méthodologies déviantes, à cause de ces enseignants. Qu'Allah nous préserve de tout égarement. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.